Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de film 1, c'est le singe. Je suis Gustave Anne Corvès et c'est le journal du l'ours numéro 14 ou 15 ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai pas mal de choses à vous raconter. J'ai fait ma petite liste là, donc je fais tout et je voulais d'abord parler de la nouvelle chaîne qui n'est pas vraiment une nouvelle chaîne, mais enfin je vous fais un petit topo rapidement. Alors en février 2018, j'ai créé une chaîne pour parler de mon activité de photographe de mariage qui n'était pas encore consacrée, enfin mon activité s'est pas encore consacrée à ce moment-là entièrement à la photographie de mariage, au départ c'était quelque chose d'annexe. Je me suis dit, si on m'en demande, je le ferai, avec plaisir. Et puis après, mon projet a un petit peu évolué et c'est tant mieux parce que j'en suis ravi, mais c'est pas le problème là. La question c'est que je voulais parler un petit peu de la manière dont se montait ma boîte et puis de faire en sorte que les gens me suivent un petit peu pour qu'on progresse ensemble et tout et tout parce que je pense que c'est quelque chose qui pouvait parler et intéresser pas mal de monde et puis en fait, beaucoup de paramètres ont fait que j'ai pas eu le temps en fait et j'ai un peu laissé tomber, enfin un peu laissé de côté, pas laissé tomber parce que je comptais y revenir mais finalement ça demandait du temps que je n'avais pas, donc j'ai un peu laissé tomber. Et du coup, cette chaîne est devenue le journal du Lours, j'ai changé le nom, j'ai mis en privé la seule vidéo d'introduction que j'avais postée et puis j'ai ensuite publié le journal du Lours qui est revenu sur cette chaîne, plein de petits changements de revirement, de changements des vies et tout ça. Et puis finalement, ces dernières semaines, je me suis dit que ce serait quand même pas mal de reprendre le journal du Lours et puis de reprendre la chaîne photo, ça pourrait donner un petit coup de boost parce que c'est aussi pas mal d'être présent sur YouTube, donc j'ai recréé la chaîne seconde vue donc j'ai rechangé le nom qui était seconde vue au départ, je rajouterais peut-être mon nom avec mais peu importe, c'est pas très important, l'important c'est qu'il y ait la chaîne et puis qu'elle soit reliée à ma page Facebook et à mon site internet. Donc du coup, maintenant je publie sur mon site internet de photographe de mariage je publie dans la partie blog, je publie de temps en temps un petit article qui reprend la vidéo et puis qui rajoute en texte écrit des petites choses qui sont pas forcément dans la vidéo en tout cas je donne quelques petites précisions et je suis super content donc je mets le lien dans la description, de toute façon le lien vers la vidéo la chaîne, pas la chaîne, le site photographe de mariage j'ai de toute façon dans toutes les descriptions de toutes les vidéos et puis je remets en plus le lien vers la chaîne YouTube donc je suis plutôt content, là il y a des petites choses il y a un format journal, un peu comme le journal du Lours mais en plus vraiment très spécifique dans le journal du Lours j'aborde quand même pas mal de sujets mais pour le coup sur cette chaîne-là je ne parle que vidéo en tout cas je ne parle que photo ou métier, professionnalisation et réorientation professionnelle puisque c'est ça qui me concerne en particulier mais encore pas trop pour insister là-dessus j'ai quand même envie de faire en sorte que ça soit une chaîne qui soit plus consacrée à la photo et à la photo de mariage à la rigueur qu'à la professionnalisation qui est intéressant mais j'ai pas non plus envie d'abuser parce que c'est pas non plus forcément ce qu'il y a de plus passionnant comme pour moi à raconter j'aime bien, je trouve ça intéressant mais il y a plein de choses dont j'ai envie de parler autrement Alors, du nouveau pour les fragments intérieurs comme vous avez dû vous en rendre compte sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent j'ai énormément de boulot et contrairement à ce que j'espérais boucler des fragments intérieurs d'ici prochainement ça va être quasiment impossible je suis dans un contexte, dans une situation un petit peu particulière qui fait que je me retrouve avec en gros l'équivalent de 3 mi-temps de travail sachant que j'ai la thèse, sachant que j'ai la reconversion professionnelle et que j'ai encore mon métier actuel je pensais réussir à gérer mais en fait ça demande tellement de taf que j'avance tellement lentement que finalement je préfère mettre des priorités certaines priorités tant que j'ai toujours un travail salarié et après on verra comment ça se passera et ce qui ne veut pas dire que je ne travaille plus sur mes vidéos fragments intérieurs et tout ce qui est vidéos créatives mais je préfère je suis désolé pour ceux qui attendent ça et qui se sont abonnés à la chaîne pour ça il y en aura d'autres, il y en aura même plein il y en a deux j'ai déjà parlé de ça donc je ne vais pas m'étendre il y a déjà deux vidéos en construction dont une qui n'est pas terminée mais qui n'est pas très loin la musique est faite comment dire les images sont prêtes le texte est prêt mais le travail de montage final demande quand même pas mal de taf que je n'ai pas forcément je n'ai pas le temps pour ça donc pour l'instant je préfère ne plus rien promettre et faire comme je peux et puis miser tout sur certaines choses là le journal du lourd ça reste gérable parce qu'il y a de l'impro ça ne demande pas une trop grande préparation puis au niveau montage c'est assez rapide même si mine de rien il faut quand même faire quelques coupes il faut vérifier il faut chapitrer quand j'ai le courage je le fais mais voilà alors je voulais vous parler de deux bouquins je vais d'abord parler de celui-là je ne fais pas une pâle j'en ai déjà fait une j'en referai d'autres parce que j'ai de nouveaux bouquins à vous montrer donc dès que j'aurai le temps j'en ferai une autre il y a celui-là les essais de montagne j'en ai parlé dans une vidéo quand je faisais ma pâle justement pourquoi je vous parle des essais de montagne parce que ce petit bouquin ce petit bouquin 1366 pages ce n'est pas rien j'ai mis beaucoup de temps j'ai décidé à le lire et puis ce sont les alors il y a eu plusieurs étapes en fait c'est un bouquin difficile dans la mesure où il est tellement connoté et tellement ancré dans le comment dire dans le dans le répertoire dans les livres à lire qu'il en vient presque ennuyeux alors qu'on ne l'a pas commencé avant même de l'avoir commencé il est il est rébarbatif et c'est un peu l'impression que j'ai vu jusqu'à il y a peu de temps jusqu'à ce que je commence à avoir conscience qu'il pouvait y avoir sûrement plus de choses qu'on voulait bien me laisser entendre en fait c'est un bouquin qui je crois que j'ai déjà parlé de ça quand j'ai parlé de la lecture c'est un bouquin quand on ne l'a pas encore lu et qu'on n'est pas forcément familier avec la littérature ce qui était mon cas il y a quelques une quinzaine vingtaine d'années un bouquin qui est intimide parce que et voire même qui dégoûte parce que on 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 se dit que ça n'a rien à voir avec nous Montaigne il est mort il y a un paquet de temps les peu d'extraits qu'on nous fait lire ça a l'air d'être un gars qui parle de trucs qui ne nous concernent pas puis en fait il nous parle de notre vie en fait Montaigne c'est il nous parle de nous et c'est ça qui est passionnant chez Montaigne en parlant de lui il parle de nous et il y a 3-4 ans j'ai écouté les conférences d'Antoine Compagnon enfin les cours d'Antoine Compagnon au Collège de France qui sont disponibles sur le site internet du Collège de France en vidéo et en audio en podcast c'est plutôt pas mal foutu et c'est vraiment très bien alors on aime ou on n'aime pas Antoine Compagnon il a ses défauts notamment celui d'être assez réfractaire la littérature sur internet voilà ce qui forcément ne peut pas me convenir vu les activités que j'ai sur internet mais je ne vais pas m'étendre là-dessus il y en a qui feront certainement mieux que moi que je ne vais pas nommer ici mais qui se reconnaîtront mais bon j'aime beaucoup sa façon de parler j'aime beaucoup sa façon de raconter et puis le fait est qu'il m'a quand même donné envie de lire Montaigne et Proust alors Proust je n'y suis pas encore j'ai plein de choses à lire mais si je lis un jour je ne suis pas sûr mais si je lis La Recherche du Temps Perdu ça sera en grande partie grâce au cours d'Antoine Compagnon au Collège de France en tout cas elle est rediff parce que je ne vais pas assister à ses cours mais j'aimerais bien peut-être ça peut être sympa j'aime bien sa diction j'aime bien le personnage d'étrange mais j'aime beaucoup ses cours sont vraiment intéressants et donc je me suis enfin décidé à le lire je lis en version traduite par un monsieur qui est laissé il y a quelques années qui est mort vieux et qui s'appelle André Lanly voilà j'ai regardé un petit peu le texte en VO bon ça ne me tente pas trop j'ai déjà mis trop de temps à le lire c'est pas pour me dégoûter en mettant trois plombes à lire deux pages c'est pas trop la peine alors autre bouquin c'est celui-ci je suis en train d'en lire la traduction la nouvelle traduction par Daniel Lauzon je pense que la prochaine étape ça sera la lecture en VO même si j'ai un peu de mal avec le je ne suis pas super super doux en anglais mais le simple fait d'avoir lu le bouquin en français quatre fois devrait m'aider un petit peu voilà je commence à être habitué alors là je suis en train de le lire dans un contexte un peu particulier qui est je le lis à voix haute en lecture du soir à mon fils et c'est une expérience extraordinaire on redécouvre l'histoire on redécouvre le livre et c'est vraiment génial on met plus de temps aïe pardon excusez-moi ça me s'est mordu la langue on met plus de temps à lire mais c'est vraiment 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 passionnant et ce que je viens de dire n'a aucun sens et aucun intérêt mais la dernière phrase en tout cas non c'est pas passionnant c'est une expérience assez jouissive voilà je redécouvre les personnages ça oblige à prendre son temps le fait de passer de la lecture à voix haute à la lecture lecture à le fait de passer de la lecture intérieure dans la tête à la lecture à voix haute change beaucoup la perception du livre et donc c'est c'est une belle expérience je vous la conseille 1200 pages ça prend du temps mais quand on est régulier voilà j'ai estimé à peu près il faudra à peu près 6 mois pour lire l'ensemble mais je pense que ça en vaut la chandelle voilà je voulais pas qu'il découvre en fait le film avant d'avoir imaginé alors peut-être qu'il préférera les films et tout ça n'a pas d'importance pour moi c'est ce côté imaginaire voilà j'y tenais puis c'est vraiment une expérience de partage aussi assez énorme alors après avoir parlé de bouquin je voulais juste revenir sur deux choses ça c'est mon éclairage voilà je suis content j'ai enfin réparé mes lampes j'en ai deux et depuis un moment je galérais parce que j'avais qu'une seule qui marchait et du coup j'étais obligé de m'éclairer en partie avec la lumière la lumière comment on appelle ça du soleil mais qui est assez aléatoire et qui fait que suivant les heures ça donne des grosses ombres où c'est pas forcément facile à gérer et je suis content j'ai réussi à réparer ça alors c'est des lampes c'est des softbox la marque Newer c'est vraiment la marque de base vendue sur Amazon alors j'achèterai plus ça sur Amazon parce que je refuse je ne veux plus acheter sur Amazon ça me saoule mais par contre il faut reconnaître que pour le prix 60 euros deux lampes comme ça c'est vraiment génial alors petit clin d'oeil il y a Guillaume Saint-Gal pour ton éclairage prends ça n'hésite pas ça coûte 60 euros c'est excellent tu couples ça à un petit micro je ne sais plus la marque je te la redonnerai si tu me la demandes mais petit micro à 20 euros 80 euros pour un éclairage à un petit micro c'est vraiment nickel pour améliorer la qualité des vidéos d'un coup et voilà ça ces lumières là il y en a deux une pour lumière principale une autre pour déboucher les ondes même si là vu comment j'ai disposé vu qu'on ne peut pas régler l'intensité c'est un peu le contraire c'est la lumière principale qui débouche les ombres et la lumière qui est censée déboucher les ombres qui est une lumière principale bon c'est pas très grave après déjà j'ai réussi à refaire fonctionner en fait c'était juste un petit truc qui était débranché bon après c'est des lampes il faut éviter de les laisser toutes seules allumées sous crainte de faire brûler la maison je n'ai pas super confiance mais bon tant qu'on est à côté tant qu'on est à côté ça va puis bon c'est un petit avantage moi qui suis en train de monter un petit studio photo c'est que je peux réutiliser les pieds qui étaient vraiment pas chers je peux les réutiliser pour la photo pour mettre mes flashs tant qu'on est en intérieur c'est nickel c'est pas un gros risque que j'utilise des parapluies comme ceci hop des parapluies comme ça c'est très léger et c'est nickel voilà comme ça s'il tombe de la lumière ça ne devrait pas trop me toucher voilà voilà bon sur ce ah si il me reste un petit dernier point mon retour sur Instagram contrairement à ce que j'avais annoncé quand j'ai parlé des réseaux sociaux il y a quelques mois que j'allais pas revenir sur Instagram enfin que je supprimais mon côté Instagram ce que j'ai fait pour des raisons que vous savez c'est à dire le jeu du je m'abonne tu t'abonnes et du coup je me désabonne comme ça ça me fait un ratio d'abonnement des abonnés qui donnent l'impression aux gens que je suis populaire et ce que j'aime pas du tout donc j'avais décidé d'arrêter avec ça ça me saoulait d'avoir des demandes enfin des gens qui venaient m'abonner il fallait 10-15 personnes par jour qui venaient s'abonner à mon compte et puis deux jours après vous aviez tout juste trois abonnés en plus et entre temps vous étiez abonné à plein de pages qui ne vous intéressent pas forcément par reconnaissance comme ça se fait enfin voilà des gens que je connais comme ça même si leur travail ne me passionne pas je vais m'abonner à ce qu'ils font parce que je suis curieux parce que j'ai beaucoup de respect pour leur boulot même si c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus et je vais arrêter que ce parapluie c'est saoulant hop et mais voilà bref c'est un jeu qui ne me plaisait pas trop donc du coup j'ai décidé de laisser un petit peu tomber j'en ai un autre j'en ai un argenté pas mal aussi hop il est noir comme ça ça ne fonctionne pas de la même manière mais peu importe je ne sais plus ce que je disais moi je suis malin moi ouais donc Instagram j'y reviens pour mon compte pro uniquement et puis en évitant justement de tomber dans ce piège là et ça marche plutôt pas mal donc le nombre d'abonnés ne m'augmente pas aussi vite que si j'avais décidé de m'abonner à plein de trucs en même temps mais ça monte tranquillement et puis le but étant surtout de permettre aux gens qui ne me connaissent pas et qui souhaitent qui voudraient qui recherchent des renseignements sur moi sur Instagram de tomber et d'avoir des photos disponibles voilà c'est aussi le but c'est pas forcément je ne sais pas si en soi ce genre de réseau vous permet d'obtenir de toucher de vous faire connaître auprès de mariés qui pourraient être intéressés par votre travail je ne sais pas si ça va permettre de les contacter mais en tout cas le fait qu'ils puissent qu'ils aillent sur Instagram ça permet ça fait un support ça fait qu'ils cherchent mon nom ils me trouveront et donc ils verront mon travail et c'est très bien comme ça donc là j'essaye de publier une ou deux photos par jour ce qui me permet de rattraper un petit peu pas le temps perdu mais ce que j'avais comment dire tout ce que j'avais supprimé en fait du coup j'avais pas mal de photos de mariage qui étaient mises en ligne sur Instagram et ça a disparu du fait que j'ai supprimé mon compte donc je suis en train de les remettre tranquillement et voilà pour ce journal du vent s'abonnez-vous pour avoir des nouvelles prochainement et puis je vous dis bon canigou s'abonnez-vous Merci.